bonjour bienvenue sur ninimanga je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine et pour la seconde fois c'est une résine qui m'a été prêtée par kyodai et aniki je les remercie énormément donc il s'agit de la version de luxe de guts pardon the black swordsman de chez prime one une résine qui a été édité qu'à 600 exemplaires je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo mais kyodai et aniki organisent les 7 et 8 mai de cette année dans le sud de la france à marseille une exposition d'exception et si vous êtes intéressé je vous mets les liens en descriptif si vous voulez participer vous y inscrire je vous y invite vraiment parce que je pense que ça sera un week end merveilleux avec énormément de magnifiques pièces à voir cette pièce sera présentée lors de cette exposition on va passer directement en déballage allez c'est parti voilà la première boîte donc très très jolie boîte noire qui représente bien l'univers de berserk devant ici on voit guide avec un regard une expression très très sadique on tourne la boîte vous avez donc la marque maudite guts un peu plus classe moi c'est comme ça que je préfère vraiment plus plus beau et la marque maudite et le petit logo prime one on va passer à la seconde boîte pour que je puisse vous la présenter et voilà le second carton on voit guts dans cette sur cette phase donc le carton est beaucoup plus grand guts est vraiment très très imposant sur cette photo toujours l'univers de berserk avec cette marque maudite rouge et ce carton bien bien noir français la guts est juste magnifique il est vraiment très très beau il a une sacrée présence et la marque maudite voilà simple efficace comme on aime avec le petit logo prime one on va passer tout de suite au montage parce que j'ai vraiment hâte de voir cette résine allez c'est parti waouh alors un socle très très impressionnant allez pour toucher cette magnifique résine je vais enfiler mes petits gants en plus c'est pas ma résine donc je vais vraiment y aller doucement et tranquillement pour pas risquer de l'abîmer c'est parti on y va les gants sont mis allez je prends le socle je vais le mettre juste là alors je m'attendais pas quelque chose d'aussi lourd et d'aussi grand sincèrement je vous en ai pas parlé mais c'est du 1 tiers cette résine donc ça va être une jolie jolie pièce le socle est vraiment impressionnant je vais essayer de vous montrer le bas du socle en le portant si j'y arrive parce que c'est lourd voilà comme d'habitude à vous me raconterez ce qui en dessous parce que j'ai absolument rien vu il est c'est vraiment très 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 beau il y a donc ici on a la marque maudite en noir on a un effet métallique au niveau de cette base au milieu il ya une grande mare de sang avec des cadavres on voit vraiment tous les muscles les os c'est impressionnant au niveau de la mâchoire les dents toutes les vénures au niveau du crâne le sang est vraiment très très bien fait c'est impressionnant là on voit bien sur celui ci toutes les côtes pareil tous les muscles du corps là on voit que bah il commence à se décomposer il ya toujours c'est sa barbe et ses cheveux un petit peu de sourcils de ce côté mais pas de l'autre et puis la bouche qui commence à se creuser les yeux aussi et puis là pareil on voit les vénures au niveau du crâne c'est l'oreille la main juste là cette résine transparente rouge comme du sang c'est vraiment très 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 bien fait au niveau de cette base on voit cet effet patiné qui a été fait et qui donne vraiment un impression métallique c'est un travail magnifique sincèrement c'est un très très gros travail sur cette base ça promet du lourd pour la suite allez on va passer tout de suite au montage parce que j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler c'est parti on y va je retire le polystyrène du carton j'ai vraiment hâte de découvrir cette résine alors waouh elle est vraiment très très jolie alors je la découvre vraiment en même temps que vous elle est très très belle le travail est impressionnant c'est la première fois que je découvre une résine en un tiers les têtes sont juste splendides le deuxième polystyrène ouvert alors il y a une petite pièce de coincée je vais tout de suite la prendre et la repositionner donc il n'y a pas de casse tout va bien il y a eu des petites pièces qui se sont un petit peu baladés dans le carton lors du transport mais tout va bien heureusement et là donc je découvre les bras ils sont vraiment très très beau j'ai ouvert le polystyrène il y a une notice de montage que je vais suivre scrupuleusement donc il faut que je commence par mettre les piles juste devant vous avez la marque maudite derrière il ya une petite cachette où on peut mettre des piles je vais déjà commencer par retirer cette marque maudite installer les piles et après on montra la résine allez on y va donc il ya un petit une petite cachette sous la marque maudite où il faut mettre des piles pour pouvoir mettre un light up donc je vais mettre alors est-ce que c'est bien celle ci j'ai beaucoup de chance parce que j'avais les piles et je ne savais pas que c'était ce genre de pile donc j'ai mis les piles on l'allumera tout à l'heure pour voir ce que ça donne on va commencer par le montage donc j'ai vu qu'il fallait mettre tous les petits pics autour je vais déjà commencer par ça je vais aller les chercher donc d'après ce que je vois ils sont tous identiques il faut juste venir hop les positionner donc ils s'emboîtent parfaitement ils sont exactement identiques par rapport au socle donc on a l'impression que c'est patiné fait exprès comme si c'était du du métal c'est vraiment très 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 bien fait c'est un prolongement de ceux de ce socle il ya même un petit aimant quand vous venez les mettre donc ce qui est bien c'est que c'est tous les mêmes et voilà donc c'est vrai que ça donne quand même un autre effet un peu plus démoniaque à ce socle c'est vraiment très très bien fait d'après la petite notice il faut que j'aille chercher guts c'est parti je vais prendre guts dans les mains et je vais pouvoir l'installer sur cette base allez je vais le prendre alors voilà le corps de guts c'est très très impressionnant il est vraiment très très bien fait je vais déjà le positionner on va regarder ensemble de plus près une fois qu'il sera positionné donc il ya un petit emplacement pour la tige qui a sous son pied ici je vais tout doucement voilà c'est parfait au top il est hyper grand waouh donc au niveau du de la résine transparente du sang qu'il a sous les pieds il y avait un endroit lisse pour pouvoir positionner l'autre pied il est très très beau il ya énormément de texture au niveau de ses vêtements on voit les sangles à l'arrière on a l'impression qu'il porte du cuir sur lui et des pièces métalliques les petites sacoches qu'il a à l'arrière les lanières en effet cuir tout est vraiment très très beau là il ya des petites comment dire des petites chaînes en métal ouais bah c'est guts qu'on le retrouve vraiment les chaînes au dessus aussi c'est magnifique magnifique donc il ya énormément de travail de texture au niveau de ceux de ce guts qui est vraiment très très bien fait on va vraiment les pillures au niveau des vêtements les effets cuir un peu partout les effets métalliques tout ça c'est splendide je vais continuer parce que sincèrement cette résine me plaît beaucoup 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 allez c'est parti je vais continuer le petit montage donc comme vous avez vu j'ai mis toutes les pièces sur la table il faut déjà que je vienne mettre la dague de guts à l'avant donc un petit emplacement juste devant hop et ça vient cémenter tout seul donc ça finit en fait sont à son avis je vais lui mettre up commence à lui mettre les bras donc voilà le bras mécanique de guts vraiment très très bien fait on voit beaucoup de détails sur ce bras il est vraiment très 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 beau petit détail juste là on voit les bandages à l'arrière du bras ce petit ressort qui lui permet de fixer sa prothèse et puis les vénures au niveau du bras vraiment beaucoup de détails donc le bras je viens le positionner tout doucement voilà il s'emboîte parfaitement il a je regarde en même temps la notice je l'ai mis juste derrière moi sa main mécanique qui vient s'ajuster juste ici donc on a vraiment l'impression que c'est que du métal c'est vraiment impressionnant un petit peu rouillé et fait rouiller très 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 belle main beaucoup de travail sur cette main on voit vraiment les fait rouiller tous les doigts très bien fait donc je vais venir positionner cette main elle vient s'aimanter directement donc on va positionner l'autre bras donc on va mettre celui ci où l'épée vient au niveau de la mare de sang a vraiment un bras très très travaillé il y a ses épaulettes en effet en effet pardon métallique très très bien fait donc c'est un armure est très très belle au niveau des mains et des bras on voit toutes au niveau des bras plutôt on voit toutes les vénures il y a énormément d'éclaboussures de sang son bandage au niveau de la main et le manche de son épée à la main qui est éclaboussé de sang il y en a vraiment partout c'est vraiment très très bien fait à l'intérieur du bras on voit qu'il a des blessures c'est un travail extraordinaire sincèrement c'est une très très belle réalisation donc d'après ce que je vois sur la notice je vais le tourner un petit peu vers moi il faut que je mette l'épée avant au niveau du bras et après que j'enfile les deux au niveau de la statue donc je vais positionner le bras de Guts avec l'épée je vais venir tenir l'épée il y a la petite encoche à l'intérieur pour pouvoir recevoir l'épée et le bras s'aimante donc ça va tout seul voilà on ne boit plus mais voilà l'aimant est vraiment très 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 fort elle est splendide elle est immense sincèrement très très belle résine au niveau du manche de Guts il y a toujours un petit bandage un petit ruban pardon qu'il faut positionner donc hop alors je suis un petit peu petite ce que je vais faire c'est je vais chercher un petit banc pour pouvoir me surélever un petit peu et j'arrive tout de suite alors on a dû recadrer un petit peu parce que du coup elle monte à la résine est vraiment très grande je fais une bêtise c'est pas en haut c'est sur le côté qu'il faut mettre ce petit ruban je vais hop le positionner j'ai presque l'impression que je peux mettre ma tête à la place de Guts c'est impressionnant comment elle est grande on va positionner la cape de Guts qui est juste là alors c'est une cape souple en tissu alors à l'intérieur il y a des tiges métalliques pour pouvoir la modeler comme on veut une très très jolie cape donc noire sur le bas on voit que ça a été filoché parce que souvent elle traîne au sol salie et abîmée elle est vraiment très très bien faite et sur l'avant il y a un petit embout métallique qui vont me permettre de positionner cette cape donc voilà la cape positionnée elle est vraiment très très impressionnante elle vient recouvrir Guts jusqu'en bas je vais le retourner pour que vous puissiez voir de devant hop tout doucement voilà c'est vraiment imposant vraiment impressionnant elle donne quand même une autre prestance à Guts on va passer à la tête et là sur cette version de luxe il y a 4 têtes ce qui est bien c'est qu'il y a aussi des supports qui ont été fournis je vais vous les montrer et ça permet d'exposer toutes les têtes de Guts et de pouvoir les modifier si vous avez envie ça c'est vraiment très très bien pensé donc je vais vous montrer les têtes tout de suite elles sont là on va passer aux têtes j'ai positionné sur la table les 4 têtes de Guts pour que vous puissiez les voir voici l'une des têtes vous voyez un détail au niveau de la peau c'est impressionnant les dents sont vraiment bien faites le nez, les lèvres je vais vous montrer derrière il y a la marque maudite au niveau des 4 têtes qui est identique et les cheveux qui sont vraiment c'est vraiment du très très bon travail Primoen fait du très très bon boulot je vais vous montrer les autres têtes donc vous voyez les expressions différentes je vais vous la positionner à côté pour que vous puissiez la voir donc voilà les 4 expressions différentes de Guts donc vous pouvez choisir celle qui vous plaît et grâce aux petits supports supplémentaires vous pouvez les avoir dans votre vitrine ou à côté de votre résine si vous n'avez pas de vitrine donc je trouve ça très bien le visage un petit peu sadique là de Guts est vraiment impressionnant je vais vous montrer les petits socles donc je vais vous les prendre et vous voyez hop c'est vraiment très très bien aimanté vous avez une petite feutrine à l'arrière donc qui permet de ne pas glisser quand vous avez cette petite feutrine et le socle a vraiment l'impression d'avoir un effet métallique ici c'est l'aimant qui est positionné à cet endroit là et comme vous pouvez le voir il est vraiment très très fort voilà la tête elle ne bouge pas du tout c'est vraiment très très bien aimanté pas facile avec cette cape de positionner la tête voilà il est magnifique sincèrement il est vraiment il a vraiment une prestance énorme ce Guts la cape donne vraiment beaucoup de volume à cette résine c'est très 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 beau une vraiment très très jolie résine très très magnifique je n'ai même pas quoi dire je dis n'importe quoi elle est très très belle je vais changer la position de Guts pour vous montrer l'autre position quand il a l'arme à l'arrière parce que du coup il y a d'autres petites choses qui vont pouvoir venir se positionner sur ce socle allez on va passer tout de suite à la seconde position voilà le deuxième bras de Guts pour avoir l'autre position donc l'épée à l'arrière du dos donc un bras tout aussi impressionnant que les autres la même chose donc l'épaulette qui est en effet métallique énormément d'éclaboussures de sang les bandages au niveau de la main et ce manche d'épée à la main je vais lui mettre le petit ruban au niveau du petit de la petite fente pour pouvoir compléter ce manche donc je vais positionner le bras de Guts voilà donc il est un des trompeurs on ne peut pas se tromper et là hop l'épée qui va venir à l'arrière donc je pousse juste un petit peu la cape parce que je ne sais pas du tout comment va arriver l'épée je remonte sur mon petit banc parce que hop je ne suis pas très grande et ouais ça a l'air d'être comme ça voilà donc l'épée est mise je repositionne la petite cape à l'arrière moi j'aime bien cette position je le tourne pour que vous puissiez voir comment c'est à l'arrière donc elle ne repose sur rien c'est lui qui la porte sur son dos comme il fait au niveau du manga impressionnant sincèrement c'est impressionnant donc comme il y a cette position d'épée à l'arrière l'endroit où il y avait la pointe de l'épée sur l'autre position il y a un emplacement sur cet emplacement si vous choisissez de mettre cette position sur la résine et bien il y a une pièce qui va venir se mettre directement dessus hop c'est cette pièce là donc c'est une main où on voit tous les tendons des mains les muscles les veines donc je viens directement le positionner dessus ça se pose tout simplement et bien du coup ça habille ce socle où il y avait ce petit trou à part on va passer à Puck il y a deux Puck celle-ci avec sa petite baguette et celle-ci elles sont vraiment très très jolies petite préférence pour celle-là qui est vraiment très très mignonne avec leurs petites ailes dans le dos donc au niveau de la cape de Guts il y a un petit trou pour pouvoir mettre Puck sur le côté donc on peut choisir cette version-là de Puck ou l'autre version donc je ne vais pas la positionner parce que c'est assez minutieux, assez difficile et je ne veux pas risquer de casser quoi que ce soit comme ce n'est pas ma résine ça donne je trouve un petit effet assez sympa un peu plus de couleur à cette résine parce qu'elle est vraiment très très sombre Berserk est vraiment un univers très très noir et cette petite fée ramène un petit peu de gaieté à cette résine donc vraiment très 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 jolie résine donc avant de passer au point positif et au point négatif j'ai oublié une petite chose qui est très importante c'est la lumière donc je vais en allumer le light up et on va voir tout de suite à quoi ressemble cette résine allumée il y a un petit bouton à l'arrière qui est un petit peu caché hop je vais appuyer dessus alors il est très très dur à appuyer c'est pas évident et voilà la résine allumée donc c'est vraiment très très sympa on voit la résine rouge transparente on a vraiment l'impression que c'est une mare de sang j'aurais aimé que le light up soit un petit peu plus fort pour pouvoir éliminer un peu plus cette résine mais il a le mérite d'exister la marque maudite qui s'allume aussi donc voilà c'est un petit plus pour cette résine donc les points négatifs de cette résine alors le premier point négatif c'est que c'est un prêt du coup c'est pas ma résine je suis assez déçue parce qu'elle est vraiment très belle j'aurais vraiment voulu l'avoir dans ma collection celle-ci le second point positif positif négatif pardon pour moi c'est le fait que comment dire lorsqu'on met la marque maudite droit devant guts est un petit peu sur le côté quoi beaucoup même sur le côté et je trouve que ça ne met pas trop en valeur j'aurais préféré que la marque maudite soit positionnée différemment afin qu'on ait vraiment guts en face de nous avec soit l'épée à l'arrière soit l'épée devant mais qu'elle est vraiment face à nous donc voilà et le dernier point négatif pour moi c'est cette cape que j'aime beaucoup c'est la première fois que j'ai une cape de cette texture en tissu de cette matière pardon devant moi mais j'aurais préféré avoir une cape en résine qui aurait été beaucoup plus simple à positionner parce qu'elle est vraiment très difficile à positionner cette cape et je trouve que la cape en résine aurait donné un peu plus de dynamisme à cette pièce qui est vraiment très très belle et aussi un autre point négatif que j'ai oublié et je suis en train de penser là tout de suite c'est le fait que ça soit sous pile et qu'il n'y ait pas un secteur parce que si jamais vous voulez mettre cette résine sous vitrine il sera assez difficile de pouvoir l'allumer à cause de cet emplacement de pile donc voilà pour les points négatifs on va passer au point positif le premier point positif et bien c'est Berserk Guts il est impressionnant il est très bien fait au niveau de toutes les textures de vêtements au niveau de ce socle qui est vraiment très très grand très très beau on a vraiment beaucoup beaucoup de textures effet métallique, effet cuir, la peau, les vénures on voit vraiment beaucoup beaucoup de détails dans cette résine le fait qu'il y ait un light up c'est un point positif même s'il n'est pas assez intensif pour moi ça reste un point positif et puis entre nous cette résine étant elle-même un point positif à elle toute seule parce qu'elle est vraiment très très belle le fait qu'on ait la possibilité de changer et de mettre 4 têtes le fait qu'il y ait des petits supports pour les têtes le fait qu'on puisse faire deux positions donc la première avec l'épée devant lui et l'épée derrière Guts c'est juste splendide c'est vraiment une très 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 jolie pièce donc n'oubliez pas je vous invite vraiment à aller voir et à participer à l'exposition de Kyodai et Aniki cet été au mois de mai les 7 et 8 mai sur Marseille parce que sincèrement cette pièce sera exposée si vous ne l'avez pas vue de près ça vaut vraiment le coup d'oeil donc cette pièce et bien d'autres parce qu'il y a des collectionneurs qui vont venir qui vont exposer des pièces donc sincèrement n'hésitez pas si vous avez la possibilité d'y aller allez-y parce que je pense que ça va être un événement extraordinaire donc voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...